La quatrième question Qu'est-ce que veut dire l'ibada ? La réponse, c'est que le mot l'ibada, qui est traduit en français par adoration, c'est un mot qui englobe, qui regroupe tout ce qu'Allah aime et tout ce qu'Allah est agréé, ou dont Allah est satisfait, comme acte ou parole, apparent ou caché. Et le fait de se désavouer du tout le contraire de ça. L'ibada, c'est un mot qui veut dire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de toi. Des paroles, des actes. Que ces actes soient apparents ou cachés. Donc là, il y a trois choses. L'ibada, il y a trois choses dedans. Il y a des paroles et des actes. Et ces actes-là, ils sont des fois apparents et des fois ils sont cachés. Quand on dit apparents, ça veut dire qu'on les voit. Je te vois faire une chose. Je te vois faire la salat. Quand on dit caché, ça veut dire que c'est un acte qui vient de ton calme. Al-mahabba, même si tu me dis que tu m'aimes, je ne peux pas le voir. L'amour. L'amour, c'est un acte. Mais cet acte, il est caché. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le cœur. Donc, al-ibada, c'est tout ce qu'Allah aime de toi. Comme paroles ou comme actes qui soient apparents ou cachés. Donc, comme paroles, là, ce qu'on est en train de faire, c'est une ribada. Parce qu'on est en train de dire des paroles et Allah, il aime ces paroles. Quand tu dis assalamu alaikum, tu passes le salam, c'est une ribada. Quand tu donnes une nasiha à quelqu'un, un conseil, c'est une ribada. Quand tu dis subhanallah, quand tu lis le Qur'an, c'est une ribada. La deuxième chose, des actes. La deuxième chose, des actes. Des actes apparents. La prière. Si tu pries, je te vois. Tu es en train de faire un acte qui est apparent. Donnez-moi des autres actes qui sont apparents. Le Qur'an, ça peut rentrer dans ça. L'asle, c'est que c'est aqwal, mais c'est aussi un amal. C'est aussi un amal. On peut le mettre dedans. Le fait de jeûner. Le fait de donner une sadaqa. Tout ce que tu fais. Le fait de faire l'adhan, le fait de faire l'iqamah, le fait de diriger la salat, le fait d'aider quelqu'un à porter quelque chose, le fait de d'aider, le fait de protéger quelqu'un, le fait de défendre, etc. Tout ce que tu fais comme acte. La troisième chose, des actes qui sont cachés. Des actes qui ne sont que dans le calme. Ibrahim. Un acte du cœur. El khawf minallah, azzawajal. Si je te dis montre-moi el khawf, tu ne peux pas me le montrer. Parce que c'est dans ton cœur. Donc il y a des actes qui ne sont que dans le cœur. Mais on voit le résultat dans tes membres. Mais lui-même, on ne le voit pas. Mahabbatullah, azzawajal. L'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Radia'a rahmatillah. L'espoir en la miséricorde d'Allah. Niyya'a saliha. La bonne niya'a avec Allah. La siddhqa ma'Allah. La tawakkul ala Allah. La confiance en Allah. L'ikhlas, la sincérité avec Allah. L'yakin. L'iman billah. La croyance en Allah. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont dans le cœur. On appelle ça des actes du cœur. Donc, el-ibada, ça englobe ces trois choses-là. Les paroles qu'Allah aime. Les actes apparents qu'Allah aime. Les actes cachés qu'Allah aime. Et je vais te les résumer avec trois choses. Première, avec la langue, subhanallah. Deuxième, avec les membres, l'accomplissement de la prière. Troisième, avec le cœur, l'amour d'Allah. Ça, c'est que des exemples. Donc, el-ibada, c'est le fait de faire une de ces trois choses-là pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et de te désavouer, de te détourner de tout ce qui est contraire à ça. Cette définition-là, elle a été donnée par l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans un livre qui s'appelle El-Aboudiyya. Dans un livre qui s'appelle El-Aboudiyya. C'est-à-dire, l'adoration. Ou bien, la servitude. Et dans ce livre, il a donné cette définition. Ici, une des meilleures définitions pour El-Ibada. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah ? Donc, ça, c'est important de le retenir. El-Ibada, ça veut dire tout ce qu'Allah aime comme acte ou parole apparent ou caché. Tout ce qu'Allah aime, c'est une Ibada si tu le fais pour Allah. Et on va voir dans la suite les conditions pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle soit bonne, etc. El-Ibada se divise en deux. El-Ibada al-Shar'iyya, el-Ibada al-Shir'kiya. L'adoration, elle se divise en deux. L'adoration qu'Allah a demandé et l'adoration d'autre qu'Allah, Azza wa Jal. L'adoration d'Allah, c'est l'adoration qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a ordonné de faire et nous a demandé de faire. L'adoration d'autre qu'Allah, c'est l'association qui est le pire des péchés. Et quand on parle de l'Ibada, pour le croyant, on parle de l'Ibada de Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'adoration d'Allah, Azza wa Jal. Et il y a aussi une autre Ibada, une autre Ibada qui n'est pas bonne, c'est quand elle est faite pour Allah, subhanahu wa ta'ala, mais elle n'est pas faite comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir dans les questions qui vont venir, inshallah wa ta'ala.